salut les slivettes salut les slivers je reviens c'est parti je recommence mes vidéos je vous raconterai un peu mes péripéties dans une prochaine vidéo alors je reviens aujourd'hui parce que j'ai découvert par hasard je crois que c'est sur instagram un système pour manger moins vite parce que je me suis aperçu que en fait avant la sliv ou avant le bypass quand on est bon mangeur on mange plutôt hyper rapidement enfin je me rappelle que moi je mangeais à une vitesse pas possible et puis je mangeais des grosses bouchées à chaque fois voilà donc ce qui fait que ça l'estomac l'estomac gonfle forcément vachement plus vite et puis le fait de manger vite alors j'ai regardé un peu sur internet en fait la satiété n'arrive qu'après 20 minutes de repas donc le fait de manger vite fait que on a l'impression toujours avoir faim voilà donc on mange des grosses quantités en un minimum de temps et l'estomac n'a pas le temps de donner l'information au cerveau qu'on est rassasié du coup on a encore faim et on re rempli donc ça sert pas grand chose à part voilà remplir quoi bref je suis pas encore tout à fait bien remise alors donc donc avant la sliv je mangeais hyper vite après la sliv forcément tu es obligé de manger vachement moins vite parce que sinon il y a totosh qui te rappelle à l'ordre qui te dit ouh ouh ça y est je suis plein et là je vais te faire bien mal parce que je suis pas donc on mange plutôt alors au début on commence par les les mixés les moulinés etc donc c'est des très petites quantités au fur et à mesure on réintègre des aliments solides et puis au fil des mois et maintenant j'arrive à deux ans donc au fil des années on reprend en fait une alimentation quasiment normale en plus petite quantité que précédemment et puis on reprend aussi les mauvaises habitudes donc je commençais à me rendre compte que particulièrement au bureau donc je mange de temps en temps au resto j'aime pas trop enfin j'aime pas trop je mange de temps en temps au resto et mais la plupart du temps je mange au bureau donc je mène ma petite gamelle donc je continue je reprends le téléphone à sonner entre temps alors je disais donc j'emmène ma gamelle pour manger au bureau j'emmène ma petite barquette de ma petite portion qui va bien et puis en général on est plusieurs on discute mes collègues ils mangent quand même pas mal des bonnes quantités et puis on mange vite voilà donc je me suis aperçu que quasiment à chaque fois que je mange au bureau ou que je mange au resto j'ai le ok donc c'est qu'il ya un truc qui va pas alors qu'à la maison ça me le fait pas enfin quoi qu'à la maison ça commence à le faire ça commence à le faire un petit peu je me suis posé la question pourquoi en fait c'est tout bête c'est que je recommence à manger hyper vite voilà donc j'ai cherché une solution et puis enfin j'ai pas cherché une solution sur instagram la solution m'est apparue parce que bien sûr on a des trucs qui nous sont poussés un des petites publicités et puis j'ai vu il me semble que c'est sur l'instagram j'ai vu ça j'ai vu ce truc là la fourchette connectée donc ça s'appelle slow control la fourchette intelligente qui vous prévient si vous mangez trop vite et je me suis dit ah c'est pas con parce que j'utilisais la technique de tu prends une bouchée tu poses la fourchette tu mâches t'attends et tu reprends machin sauf que ça tu le fais bien au début et puis au fur et à mesure tu penses plus à reposer ta fourchette et puis 1 tu fais la pelleteuse la pelle à neige et tu es tu des potes et tu des potes donc je me suis dit peut-être que ce truc là va m'aider un peu voilà donc je vous montre l'emballage on en trouve un peu partout je crois qu'il y en a sur cdiscount celle-ci j'ai trouvé sur amazon on en trouve directement sur le site qui s'appelle slowcontrol.com il y en a un autre site à manger lentement.fr aussi voilà c'est là où on retrouve la fourchette connectée et elle est à 39,90 alors il y a plusieurs j'ai cru voir qu'il y avait plusieurs types de connexions en fait la mienne est toute bête je vous montre la maillette donc dans cette magnifique parkard jean moi j'ai choisi une fourchette rose il y a plusieurs couleurs bien sûr vous avez donc un petit étui dans lequel vous avez un sec une fourchette et un couteau alors le couteau il n'est pas connecté du tout c'est un couteau normal ils sont assez grands quand même au niveau de manches plutôt long voilà donc le couteau on parlera plus tard il y a des petits inconvénients avec cette fourchette connectée et vous avez un câble pour la recharger voilà donc la mienne elle est toute bête elle n'est pas connectée du tout à mon téléphone portable elle calcule pas le nombre de coups de fourchette ou machin ou bidule ça à la rigueur je m'en fous moi ce que je veux c'est qu'on m'avertisse si je mange trop vite donc je les vis en charge je l'ai utilisé déjà ça fait une semaine que j'utilise le principe il est hyper simple hop tu l'allumes voilà elle libre elle clignote elle te dit ok je suis prête et puis c'est parti mon guide donc comment c'est dit que ça marche ce truc et ben tu prends ta bouchée alors premier avantage la fourchette la fourchette la fourche elle est plus petite voilà la fourche est plus petite que une fourchette qu'on pourrait avoir enfin je trouve que ça ressemble plus en gros à une fourchette de bébé une fourchette d'adulte voilà donc du coup au niveau de la quantité déjà t'en prends moins premier point positif deuxième point positif donc tu prends ta bouchée tu la remets à la bouche la fourchette donc c'est du métal elle reconnaît enfin il ya un truc au niveau là du la conduction d'électricité elle reconnaît que tu as mis à la bouche et si tu recommences dans un moins moins de dix secondes après la première bouchée elle libre donc là je l'ai touché une fois je l'ai touché une deuxième fois voilà elle vibre et à la fiche rouge et donc là en fait c'est pas dans ma bouche c'est juste mon doigt c'est juste parce que ça reconnaît en fait c'est tout ce qui peut conduire de l'électricité déclenche en fait la fourchette voilà toc donc donc c'est plutôt plutôt bien elle se démonte complètement donc pour la laver la tête elle s'enlève et puis tu la laves normalement ici il ya la batterie qui se démonte aussi enfin voilà elle est complètement démontable et puis quand tu as fini de manger hop tu l'éteins voilà là elle te dit au revoir madame elle a mis vibrer deux fois alors donc là on était au niveau des avantages c'est plutôt pas mal voilà tu es obligé de la poser parce que sinon de toute façon tu la remets à la bouche elle te elle te vibre petits inconvénients c'est que par exemple alors moi j'ai l'habitude de manger toujours la viande et les légumes je mets dans ma fourchette un morceau de viande et quelques légumes si tu prends un morceau de viande et puis quelques légumes et que les légumes tombent et t'as plus que la viande tu mets la viande à la bouche puis tu veux récupérer tes légumes pour les manger avec sauf que tu peux pas parce que ça fait une deuxième bouchée donc il faut bien faire attention alors donc maintenant avec cette fourchette je pique d'abord les légumes et ensuite la viande je me fais une petite fourchette voilà en général les morceaux de viande que je coupe c'est des portions bébés donc tu vois là tu piques les légumes et tu piques la viande et tu fais une bouchée voilà deuxième inconvénient c'est justement avec le couteau puisque le couteau il est métallique et donc il est conducteur aussi et donc tu par exemple donc tu es en train de manger puis tu veux la faire un peu de smut smut et tu veux pousser des aliments sur ta fourchette ben comme les deux vont se toucher je vais vous montrer je la rallume donc là on fait comme si je venais manger puis je le touche voilà hop et donc là je vais faire comme si je poussais mes aliments ah et là bizarrement je le fais pas et ben c'est bizarre mais bon quand je le fais ah c'est peut-être parce que c'est ce couteau là si tu prends un autre couteau ah oui parce qu'il a manche en plastique si tu prends un autre couteau qui conduit un couteau complètement métallique elle vibre donc si vous poussez vos aliments avec un autre couteau que ce couteau là faites attention parce que ça déclenche les 10 secondes de temps pour voilà donc le bilan c'est que il faut penser à la sortir à chaque repas donc il faut l'avoir tout le temps avec soi il faut bien faire attention à bien la poser et puis à pas mettre le doigt ou pas mettre un contact avec un produit conducteur d'électricité mais c'est plutôt pas mal le prix 40 balles c'est quand même assez cher je trouve pour ce que c'est parce que là en fait elle fait que la tempo de 10 secondes et puis je te calculer et voilà il y en a d'autres qui fonctionnent avec des applications je crois sur smartphone je vois pas franchement l'intérêt bon après si vous avez déjà testé les autres avec une connexion sur téléphone dites moi quels sont les avantages par rapport à celle ci voilà donc pour ce moi je recommande quand même pour ceux qui ont tendance à manger hyper vite essayez quand même de faire faites vous offrir sa noël quoi voilà donc les garçons il ya des bleus il ya des grises il ya des noirs il ya des blanches vous choisissez la couleur que vous voulez vous en faire offrir de l'eau voilà et voilà donc c'était mon test poste slive matériel pour vous aider à essayer de de remanger normalement et puis surtout de d'avoir cette sensation de satiété et puis de bien continuer à manger en plus de 20 minutes et pas en moins de 20 minutes puisque là effectivement on n'a plus la sensation d'avoir d'avoir mangé donc avec cette fourchette là effectivement tu prends vachement le temps de manger et même de mâcher parce que du coup entre deux coups de fourchette comme tu sais que tu vas te prendre une décharge et alors c'est pas une décharge électrique mais tu vas te prendre une vibration si tu mets la fourchette trop vite dans la bouche mais du coup tu mâches vachement mieux donc au niveau de la digestion c'est plutôt bien aussi voilà donc ça c'était mon impression à moi personnelle autre information il n'y a pas de sponsor là dessus je l'ai acheté moi même la fourchette voilà j'ai payé de mes usus voli voilou et ben je vous dis sur ce à plus d'hommes salut